La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit. Celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Mohamed, et son messager. Après avoir terminé le récit du prophète Salomon, nous revoici pour la première vidéo consacrée à notre maître Zachariah et notre maître Yahya. L'ascendance de Zachariah remonte à Salomon, fils de David, dont l'ascendance remonte à Yahouda, fils de Jacob, qu'on appelait aussi Israël. Il fait donc partie des prophètes des fils d'Israël. On apprend d'un hadith que Zachariah était menuisier. Son nom est cité huit fois dans le Coran honoré et on apprend quelques détails de sa vie dans Sourat Ali Amran et dans Sourat Mariam. Il était le père de Yahya, Jean, qui fut le cousin de Jésus, fils de Marie, alayhi salam. Allah l'a envoyé comme messager aux descendants d'Israël. Il a donc appelé son peuple à la seule religion agréée par Allah, l'Islam. A l'époque de Zachariah, alayhi salam, la perversité et la débauche s'étaient intensifiés et les descendants d'Israël commettaient beaucoup de péchés, de crimes et d'injustices et n'avaient aucune considération pour le degré de leurs prophètes. Des rois pervers, injustes et tyranniques les gouvernaient, ils semaient la corruption sur terre. Ces rois dominaient même les hommes vertueux et pieux et les prophètes au point de les tuer. Le pire d'entre eux en termes de destruction et de crime fut Hérod, roi de Judée, qui a ordonné d'assassiner Yahya, Jean, fils de Zachariah, alayhi salam, pour satisfaire les désirs de sa maîtresse, comme nous l'expliquerons, incha'Allah, dans la troisième vidéo qui lui est consacrée. Son peuple et ses dirigeants n'ont amené à Zachariah que des épreuves. Ils lui ont beaucoup de nuit et il a enduré avec patience les horreurs, les difficultés et les épreuves successives. Voyons d'abord comment Zachariah, alayhi salam, s'est retrouvée en charge de Mariam, Marie, mère de Jésus, alayhi salam. Avant de recevoir la révélation, Zachariah déjà faisait partie des hommes droits, des grands saints vertueux qui étaient au service du temple. Imran, le père de Mariam, était leur imam et leur chef. Son épouse, Hinnah, était une femme pieuse et âgée. Un jour, alors qu'elle contemplait un oiseau nourrir son oisillon, à l'ombre d'un arbre, elle fut prise du désir d'avoir un enfant et invoqua Allah de lui accorder un. Elle a fait vœu que si elle en avait un, elle le consacrerait au service de la mosquée à Jérusalem. Et oui, elle avouait au service de la mosquée l'enfant qu'elle portait sans même savoir si c'était une fille ou un garçon. Or, un enfant dédié au service de la mosquée n'en sortait pas jusqu'à la puberté, puis une fois adulte, il avait le choix. S'il le souhaitait, il restait et s'il le souhaitait, il s'en allait. Imran, le mari de Hinnah, est décédé alors qu'elle était enceinte de Mariam, que Allah l'élève en degrés. Zachariah, lui, était marié à Ishiar, la grande sœur de Mariam, selon un avis, et selon un autre avis, il était l'époux de la tante maternelle de Mariam, et Dieu sait ce qui est vrai. À la naissance de Mariam, sa mère l'a emmaillotée dans des langes, l'a emmenée à la mosquée et l'a confiée aux savants en leur disant « Voici celle que j'ai dédiée ». Ils ont rivalisé pour la prendre, puisqu'elle était la fille de leur imam et guide, Imran, qui faisait partie des savants pieux. D'habitude, ils tiraient au sort pour désigner qui s'occuperait des enfants au service de la mosquée, mais Zachariah, qui était devenu leur prophète, leur dit « Je suis prioritaire, puisque sa tante est ma femme ». En effet, cher bien-immé, la tante maternelle a le statut de la mère, comme c'est rapporté dans un hadith. Ils ont refusé et ils ont réclamé le tirage au sort, qui consistait à lancer leur plume dans le cours du fleuve, celui dont la plume flotterait serait désignée. Ainsi, chacun a jeté la plume qui lui servait à copier la Torah, et seule celle de Zachariah, alayhi salam, est restée à la surface. Les autres ont coulé. Zachariah, alayhi salam, a donc pris Maryam et la confié à sa tante maternelle, qui n'était autre que l'épouse de Zachariah, jusqu'à ce qu'elle grandisse. Puis, il l'a mise dans une pièce de la mosquée qu'on atteignait que par une échelle et que lui seul empruntait. Il la faisait sortir lorsqu'elle avait ses règles. Elle restait alors avec sa femme, Ishiyaa. Le prophète Zachariah, alayhi salam, constatait des manifestations étonnantes de la puissance de Allah et des prodiges émanants, de cette femme pure et préservée, de quoi éblouir les consciences. Quand il venait dans la pièce où elle était enfermée, il trouvait des fruits hivernaux en été et des fruits estivaux en hiver, ce qui fait partie des prodiges dont Allah honore ses saints, ses auliyah. En effet, cette femme sublime était vertueuse de celle qui se voue aux adorations nuit et jour, et elle était connue par sa piété au point que les fils d'Israël la citaient en exemple pour l'adoration et l'obéissance. Dans le prochain épisode, incha'Allah, on parlera de la naissance de Yahya, fils de Zachariah, alayhi salam. Suivez-nous alors et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Aujourd'hui, nous verrons incha'Allah comment notre maître Zachariah a eu un fils nommé Yahya alors qu'il était déjà âgé. Le prophète Zachariah était déjà âgé et les cheveux blancs avaient envahi sa tête lorsqu'il a demandé à son Seigneur de lui accorder un enfant pieux qui lui succéderait comme savant et comme prophète et enseigneraient le bien aux gens, mais sa femme étant stérile, elle ne pouvait enfanter. Alors qu'il était debout un jour en prière dans le Mehrab, Allah lui a annoncé par le biais d'un ange qu'il aurait Yahya, qui serait prophète. Il a voulu savoir comment il aurait un enfant, non pas parce qu'il aurait douté de la puissance de Allah à lui en accorder un, mais parce qu'il était très étonné de cette annonce. Évidemment, tous les prophètes connaissent les attributs de Allah Ta'ala et savent avec certitude que Allah Ta'ala est tout-puissant et peut créer tout ce qu'il veut. Zachariah a dit « Ô Seigneur, comment aurais-je un enfant alors que ma femme est stérile et que je suis très âgé ? » En effet, on dit qu'il avait à cette époque 99 ans et que sa femme avait 98 ans, en plus de sa stérilité. L'ange lui répondit « Le fait que ta femme, celle-ci et pas une autre, te donne un enfant est facile pour Allah Ta'ala, qui est celui qui a la toute-puissance, la capacité de créer toute chose. » C'est ainsi que n'a qu'Yahya, fils de Zachariah, Jean, fils de Zachariah. Comme son ascendance remonte à Jacob, il fait partie des prophètes des Bani-Israël comme son père. Son nom est cité à quatre reprises dans le Coran honoré où Allah fait sa louange en le décrivant comme bienfaisant, pieux, vertueux et bien guidé. C'est très jeune qu'il a reçu la révélation. Certains disent qu'il est né trois mois avant le prophète Jésus, fils de Maryam. D'autres disent trois ans. En tout cas, ils étaient contemporains. Yahya était le fils de sa grande-tante maternelle, son cousin, et ils ont longtemps vécu ensemble. Yahya a cru en Issa et l'a accompagné dans des différentes étapes de son appel à l'Islam. Jean était loin du luxe et du superflu. Dans sa jeunesse, il dormait à la belle étoile, dans un terrain désert, en pleine nature, se contentait de ce qu'il y trouvait à manger et puisait l'eau du fleuve pour ses besoins. Il accomplissait beaucoup d'adorations et invoquait souvent son créateur. Jésus s'habillait de laine et gens de tissu fait de laine non travaillés. Ni l'un ni l'autre ne possédaient de pièces de monnaie. Il n'avait ni esclaves et même pas de maison pour s'abriter. Il s'arrêterait où la nuit les trouvait. Et quand ils se séparaient, ils se recommandaient mutuellement d'obéir à Allah. Dieu a accordé à Yahya, alayhi salam, la sagesse, la prophétie et la science, alors qu'il était très jeune et il a fait qu'il apprenne la Torah, que les Israélites étudiaient. Il était doux, affectueux et miséricordieux pour les gens, surtout ses parents pour lesquels il avait beaucoup de compassion et auxquels il prodiguait beaucoup de bien. Allah dit dans le Qur'an à propos de Yahya, alayhi salam, « Wa sayyidam wa hasura » Le terme « sayyid » signifie « le pieu ». Certains ont dit « loyal » ou « consciencieux ». Tandis que « hasur » signifie qu'il était chaste, il n'avait pas de relation avec les femmes de son propre choix, car s'il avait voulu, il aurait pu se marier. Yahya, alayhi salam, fils de Zachariah, Appelait les descendants de Jacob à n'adorer qu'Allah avec sagesse et prêcher bien. Hélas, Yahya mourut assassiné, tué injustement par son peuple sur ordre du roi de Palestine, Hérod. C'est ce que nous verrons, incha'Allah, dans la prochaine vidéo, alors suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Voyons aujourd'hui, incha'Allah, dans quelles circonstances le prophète Yahya, fils de Zachariah, s'est fait assassiner injustement. On rapporte qu'Hérod, le roi de Palestine, la Judée antique, était un des rois descendants d'Israël. Il honorait le prophète Yahya, l'invitait à ses assemblées et lui demandait conseil. Hérod était mariée à une femme vieillissante, dont la beauté était fanée, mais elle avait eu d'un autre homme une fille radieuse, nommée Hérodia. La mère d'Hérodia, qui était une mauvaise femme, souhaitait que son mari épouse sa fille, car elle voulait continuer à bénéficier de la proximité du pouvoir et du luxe. Hérod lui dit « Je vais demander à Yahya si c'est permis ou non », mais le prophète Yahya interdit au roi de l'épouser et lui dit que cela était interdit par la loi, car un homme ne peut épouser sa belle-fille. La nouvelle est parvenue aux oreilles de la mère d'Hérodia, qui nourrit de l'animosité et de la haine contre Yahya, au point de décider de le tuer, wal'iyah vubillah. Un jour, elle embellit donc sa fille, et l'orna de bijoux, la parfuma et l'envoya au roi. Elle lui ordonna de le provoquer, d'attisser son désir par la danse et l'alcool, mais de se refuser à lui tant qu'elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle désirait. Or, ce qu'elle voulait, c'était la tête de Yahya, fils de Zachariah, wal'iyah vubillah. Hérodia fit ce que sa mère lui avait dit, et lorsqu'il lui demanda ce qu'elle désirait, elle lui dit « La faveur que je te demande, c'est la tête de Yahya, fils de Zachariah. » Puisque le roi entendit le nom de Yahya, il tressaillit, effrayé. Il lui dit « Malheur à toi, demande-moi autre chose. » Elle lui répondit alors « C'est ça que j'exige et rien d'autre. » Elle se mit à nouveau à le provoquer, jusqu'à l'emmener à lui accorder ce qu'elle avait demandé. Hérod ordonna donc d'égorger Yahya et qu'on lui amène sa tête. C'est ainsi que le prophète d'Allah, alayhi salam, fut égorgé à cause d'une femme injuste alors qu'il était en prière. On amena sa tête au roi sur un plateau. Quant à Hérodia et sa mère, ces deux horribles femmes, elles exultèrent de joie à la vue de la tête de Yahya. Puis elles montèrent un jour sur le toit du palais, mais tombèrent dans le vide. En bas, des chiens affamés les attendaient. Ils se jetèrent sur elles et les dévorèrent en leur brisant les os. Toujours conscientes, elles assistaient terrifiées à leur propre dépessage, car leurs yeux furent ce que les chiens dévorèrent en dernier, et que celui qui veut tirer des leçons de cette histoire en tire. Certains disent que sa tête est enterrée à Damas, dans le lieu connu de nos jours à l'intérieur de la mosquée des Omeyades. D'autres ont dit à Alep. Certains disent que sa main est enterrée à Saïda. Selon d'autres, une partie de son corps serait enterrée à Beyrouth. Au Liban, dans le lieu connu de nos jours à l'intérieur de la mosquée, Al-Oumari, et Dieu sait toutes choses. Quant aux fils d'Israël, Allah fit qu'un homme des plus mauvais de la terre les attaqua. Il s'agit de Boukhtanassar, le roi mécréant de Babel, venu à la tête d'une terrible armée. Il tuya 70 000 descendants d'Israël. Une goutte de sang de Yahya, qui était tombée à terre au moment de son assassinat, se mit à bouillir, et son ébullition ne fit que croître. On jeta sur elle de la terre, mais elle continua à bouillonner jusqu'à que ces gens périssent. C'est après l'hécatombe provoquée par Boukhtanassar que le bouillonnement cessa. Après ce funeste récit de l'assassinat du prophète Yahya, Jean, tué pour avoir proclamé la vérité, nous verrons dans le prochain épisode, comment son père Zachariah a lui aussi été tué injustement. Suivez-nous donc et à bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Comme nous l'avons expliqué dans la vidéo précédente, Yahya est mort, assassiné. On rappelle ici qu'insulter un prophète de Dieu, le démentir ou s'en moquer est de la mécréance. Alors, à plus forte raison, le tuer est aussi une mécréance. Deux raisons ont été avancées pour l'assassinat du prophète Zachariah, voici la première. Quand la nouvelle que Maryam était enceinte s'est répandue chez les Israélites, certains incrédules ont accusé Yousouf Joseph, le menuisier, qui accomplissait des adorations avec elle dans la mosquée, et d'autres l'ont accusé, lui, Zachariah. C'est pour ça qu'ils auraient décidé de le tuer, ils l'ont capturé, puis l'ont découpé à la scie, et c'est à Dieu qu'on demande protection. D'autres circonstances ont été évoquées. Lorsque le prophète Zachariah entendait la nouvelle de l'assassinat de son fils, il quitta la ville. Les soldats du roi le poursuivaient pour le capturer et le tuer, car après l'assassinat de Yahya, Zachariah, Hérode, le roi injuste qui gouvernait la Judée en Palestine, avait ordonné d'amener son père, Zachariah, qui s'est arrangé pour ne pas se faire capturer, en pénétrant dans un verger où il possédait des arbres près de Jérusalem. Alors qu'il passait près d'un arbre, celui-ci l'a appelé par la volonté de Allah en disant, « Viens vers moi, ô prophète de Dieu ! » Par la puissance de Dieu et sa volonté, quand il s'en est approché, l'arbre s'est fondu en deux. Il est rentré dans le tronc qui s'est refermé sur lui et il est resté en son sein. Mais Iblis, l'ennemi de Allah, est arrivé et a dégagé du tronc un pan de la cape de Zachariah, afin qu'on le croit quand il dirait que le père de Yahya se trouve à l'intérieur de l'arbre. Puis, ayant pris une forme humaine, Iblis le maudit, partit à la rencontre de ceux qui étaient à la recherche de Zachariah, et les interrogea, « Que cherchez-vous ? » « Nous cherchons, Zachariah » répondit-il. Le maudit leur mentit en disant, « Il a jeté un sort à un arbre qui s'est alors fondu en deux pour lui, et il a pénétré à l'intérieur. » Ils dirent, « Nous ne te croyons pas. » Il rétorqua, « J'ai une preuve qui vous forcera à me croire » en leur montrant le pan de la cape qui dépassait. Ils saisirent des haches pour abattre l'arbre, puis les débitèrent en branches à l'aide de scie. Ainsi, le prophète Zachariah mourut martyre, suite à ces crimes, « Allah a fait que les descendants d'Israël ont été dominés par les pires de ceux qui vivent sur terre en rétribution de ce qu'ils avaient osé faire. Et Allah est celui qui punit les injustes, et il est plus savant que toutes ces créatures. » Nous vous attendons, Inch'Allah, pour une série de vidéos détaillées au sujet de l'avant-dernier prophète messager envoyé par Allah, Jésus, fils de Maryam, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Alors, chers bien-aimés, restez connectés et faites partager ce bien offert, et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré. Il n'est de Dieu que lui, Mohamed est son messager. Nous entamons une série de dix vidéos consacrées aux prophètes et messagers de Dieu, Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, alayhi salam. Isa est cité dans treize sourates du Coran honoré et mentionné dans trente-trois versets. Il est l'esclave et le messager de Dieu, Jésus, fils de Marie, fille de Imran, et il est le dernier des prophètes des descendants d'Israël. Il fait partie des cinq meilleurs prophètes de l'Islam après notre maître Mohamed, Ibrahim et Moussa, alayhi salam. Il était humain et a été conçu dans l'utérus de sa mère, Marie, comme les autres hommes, sauf qu'Allah l'a créé sans père, au même titre qu'il a créé Adam, sans père ni mère. Sa mère, la Vierge Marie, était la fille de Imran, de la descendance du prophète David, alayhi salam. C'était une sainte, véridique, vierge et pure, qui a grandi dans une ambiance de vérité et a eu une vie de pureté et de piété. D'ailleurs, Dieu fait son éloge à plusieurs reprises dans le livre sacré Al-Qur'an. Son père, Imran, était un homme vertueux et un savant connu parmi les savants des fils d'Israël. Son épouse s'appelait Hinnah et faisait partie des gens qui se consacrent aux adorations. Hinnah avait fait vœu de consacrer son enfant au service de la mosquée à Jérusalem, au cas où elle serait enceinte. Dieu, ayant exaucé son invocation, elle tomba enceinte de Mariam. Marie, la sainte vertueuse, eut une vie pure et préservée. Elle a grandi sur la piété, en accomplissant ses obligations religieuses et de nombreuses adorations surrogatoires, c'est-à-dire non obligatoires, et Allah l'a décrit dans le Qur'an comme véridique. Des anges venaient lui rendre visite jusqu'au jour où Gabriel, Jibril, lui a annoncé qu'Allah l'avait élu, choisi parmi les femmes, et l'avait purifié de toute souillure. Il lui annonça aussi qu'elle mettrait au monde un fils honorable qui aurait un haut degré dans cette vie et dans l'au-delà, qui parlerait aux gens encore nourrissants dans son berceau, puis grandirait et ferait partie des vertueux. En fait, Mariam adorait Dieu en étant au service de la mosquée, dont elle ne sortait que lorsqu'elle était indisposée, c'est-à-dire lorsqu'elle avait ses règles ou en cas de nécessité, si c'était indispensable. Un jour qu'elle était justement sortie, Allah a ordonné à l'Esprit Saint, qui est Jibril, Gabriel, d'aller à sa rencontre pour lui annoncer la naissance de Isa, Jésus. Jibril a donc pris l'apparence d'un jeune homme. En le voyant, ne sachant pas qu'il s'agissait de Jibril, Marie a été effrayée et a tressaillie. Ayant un doute sur ses intentions, elle a craint qu'il lui fasse du mal, vu qu'il lui était soudainement apparu en ce lieu. La jeune fille a donc cherché à l'éviter en demandant protection à Dieu et le conjurant de ne pas lui nuire s'il craignait Dieu. Mais l'ange Gabriel l'a rapidement tranquillisé et calmé et lui a annoncé qu'il lui était envoyé par Dieu pour lui donner un enfant pur, c'est-à-dire qu'il lui a fait comprendre qu'il n'était pas un homme, mais un ange envoyé par Allah. Elle dit « Mais comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne me touche et que je ne suis pas dévoyé ? » Elle voulait dire par là qu'elle n'était pas mariée et n'avait pas de relation sexuelle illicite. En effet, Marie était très étonnée de cette annonce puisqu'elle était vierge, célibataire et chaste. Jibril lui répondit que créer un enfant sans père était facile pour Dieu et qu'il ferait de lui un signe pour les gens et une preuve de sa puissance parfaite. Gabriel lui a annoncé que cet enfant serait une miséricorde et un bienfait pour qui le suivrait et croirait en lui. Puis Dieu a ordonné à Gabriel de souffler sur la Vierge Marie l'âme de Issa, Jésus, cette âme honorable selon le jugement de Dieu. Alors l'honnête Gabriel a donc insufflé l'âme qui a pénétré par la bouche de Mariam et est descendu jusqu'à son utérus par la volonté de Allah. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte du Messie, il a été dit qu'elle n'avait que 13 ans à ce moment-là et les savants ont divergé sur la durée de sa grossesse, selon certains, 9 heures, selon d'autres, 8 ou 9 mois, et Dieu sait mieux que nous. Lorsque la grossesse de la Sainte Marie a été visible, le premier à s'en rendre compte fut le prophète Zacharie, alayhi salam, ou son cousin maternel Joseph, le menuisier, qui faisait partie des hommes vertueux. Joseph a été surpris par cette grossesse puisqu'il savait qu'elle pratiquait scrupuleusement l'islam. Il lui dit un jour, en pensant à sa grossesse, « Oh, Mariam, une plante peut-elle pousser son graine ? » Elle lui répondit, « Oui, qui a donc créé la première plante ? » Il reprit, « Y aurait-il un enfant sans géniteur ? » Elle répondit, « Oui, n'est-ce pas que Dieu a créé Adam sans père ni mère ? » Il lui demanda alors de lui expliquer ce qui s'était passé. Elle lui dit, « Allah m'a annoncé l'avènement du Messie, Jésus, fils de Marie, qu'il aurait un haut degré dans cette vie et dont l'autre est ferait partie de ceux que Dieu a créés, qu'il parlerait aux gens au berceau et serait un vertueux. » Et voilà, nous nous quittons ici pour nous retrouver, si Dieu le veut, dans les épisodes suivants, afin de continuer ce récit passionnant. Je vous dis donc à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Quand le peuple d'Israël a appris la nouvelle de la grossesse de Marie, beaucoup d'entre eux ont pensé le mal d'elle. Certains ont accusé Joseph le menuisier qui se consacrait aux adorations dans la mosquée avec elle, et d'autres ont accusé Zachariah, le prophète de Allah, que Allah nous préserve de la mécréance. Ces accusations ont accablé Marie et l'ont jetée dans une grande détresse, au point qu'elle disparaisse de leur vue, se détourne d'eux et se réfugie dans un lieu éloigné pour mener sa grossesse à terme, afin d'éviter qu'ils l'accusent injustement d'avoir un enfant sans être marié. En effet, elle savait que les gens l'accuseraient et ne la croiraient pas lorsqu'elle se présenterait à eux avec un nouveau-né, alors qu'elle était à leurs yeux une de celles qui vivent en ermite dans la mosquée en se consacrant à adorer Allah. La fin de sa grossesse approchait, alors qu'elle se trouvait à Bethléem. Les contractions fortes qui mènent à l'accouchement ont commencé, puis la douleur de l'accouchement l'ont poussée à se réfugier près d'un tronc de palmier sec. Certains ont dit que c'était un datier. Elle s'y est égrippée et a mis son fils au monde, Isa, alayhi salam. Puis, du bas de la colline, Jibril, alayhi salam, l'a appelée, l'a rassurée et lui a annoncé qu'Allah avait fait jaillir un petit cours d'eau à ses pieds. Il lui dit aussi de secouer le tronc d'arbre qu'il en tomberait des dattes tendres et de manger et boire ce dont Allah l'avait gratifiée. Qu'elle s'en réjouisse et ne parle à personne si elle rencontrait quelqu'un, qu'elle lui fasse comprendre par des signes qu'elle avait fait vœu de silence pour Arrahman, Dieu. Mariam secoua donc le datier et des fruits mûrs en tombère. Elle put les déguster et boire aussi de l'eau que Allah avait fait couler pour elle par sa toute-puissance. La Vierge Marie est retournée vers son peuple à Bethléem avec son fils dans les bras, mais en la voyant, ils lui dirent, « Tu as gravement fauté. Pourtant, ton père n'était pas un mauvais homme et ta mère n'a pas commis l'adultère. » Ils pensaient donc le mal d'elle, la blâmer et l'accabler de reproches violents, mais elle restait silencieuse et ne répondait rien. Elle leur fit savoir qu'elle avait fait vœu de silence. Quand la situation est devenue vraiment pénible pour elle, elle a désigné Isa, Jésus, qu'ils s'adressent à lui. Ils leur fourniraient les réponses qu'ils attendaient. Étonnés, ils lui dirent, « Comment allons-nous nous adresser à un nouveau-né dans son berceau ? Tu te moques de nous et tu ne nous réponds pas. » C'est alors que Allah a fait parler Jésus, alors qu'il n'avait que 40 jours. Ses premiers mots furent, « Je suis l'esclave de Allah », c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui adore Allah. Dieu. Isa leur a aussi annoncé qu'ils seraient prophètes messagers et recevraient un livre révélé. Il a dit, « Il m'a révélé le livre, il a fait de moi un prophète, il m'a béni où que je sois, il m'a prescrit la prière et l'aumône tant que je serai vivant et la bienfaisance envers ma mère, et il n'a pas fait de moi un oppresseur ni un malheureux dans l'au-delà. Que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je serai ressuscité vivant. » Il a ainsi disculpé sa mère de tout ce dont il l'avait injustement accusé, puisqu'aucun prophète n'est issu d'adultère. C'est impossible, étant donné leur mission. Après que Jésus a parlé au berceau, comme nous l'avons expliqué, il n'a plus parlé jusqu'à l'âge où les enfants se mettent normalement à parler. Le Coran atteste que Isa, Jésus, était bien un homme créé à partir d'une femme, sa mère, Maryam, et que Allah n'enfante pas et qu'il n'est pas enfanté. On s'arrête là pour cette fois, en espérant vous retrouver dans notre prochaine vidéo pour vous parler de sa jeunesse et du début de la prophétie. Alors suivez-nous donc et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Parlons maintenant des choses étonnantes qui se sont produites dans sa jeunesse et du début de la révélation. Certains signes étonnants sont apparus au moment de la naissance de Jésus, fils de la Vierge Marie, indiquant le haut degré de ce nourrisson et qu'il serait plus tard un messager qui appellerait les gens à l'unique religion vraie, l'islam. En effet, il a été rapporté qu'au moment de la naissance de Jésus, fils de Marie, les statues que les gens prenaient pour des divinités ont été renversées, retournées tête en bas. Les diables, les shayatines, ne sachant pas quelle en était la cause, furent paniqués et s'empressèrent d'informer Iblis, leur ancêtre maudit, pour qu'il leur explique ce qui se passait. Iblis s'étant volé et survolant l'endroit où venait de naître Jésus, il a vu un attroupement d'anges autour d'un nouveau-né. Il a alors compris que ce qui était arrivé aux idoles était lié à la naissance de cet enfant. Iblis, Satan, a voulu s'en approcher, mais les anges l'ont empêché. Et puis, quand l'enfant Jésus a eu huit jours, sa mère l'a amené au temple pour sa circoncision. Elle lui a donné son nom, Issa, Jésus, comme lui avait indiqué l'ange Gabriel Gibril, quand Allah l'avait envoyé lui annoncer sa grossesse. Quand les Juifs ont eu connaissance de ces choses étonnantes, ils ont voulu lui nuire et inciter le roi romain Hérode qu'il le fasse tuer. Sa mère, apprenant le complot des Juifs et craignant pour la vie de son fils, partit avec lui en Égypte. C'est donc là-bas que Jésus a grandi. Il y a vécu jusqu'à ses douze ans. Après le décès d'Hérode, Issa, Jésus, a.s. est retourné à Jérusalem, en Palestine. Et puis, lorsque notre maître Issa, al-Masih, a atteint la trentaine, Allah ta'ala lui a révélé d'appeler les gens à n'adorer qu'Allah. Il a parcouru alors les pays en traversant les villages, et c'est pour cela qu'il a été surnommé Issa al-Masih, le Messie, car selon certains savants, al-Masih vient du mot yassih, qui signifie parcourir la terre. D'autres savants ont dit que c'est parce qu'il avait passé la main yamsahu sur l'homme qui était aveugle, qui avait ainsi recouvré la vue. Il est donc sorti ainsi, parcourant les contrées et traversant les villages pour appeler à l'Islam. Au tout début, il y a eu douze personnes qui ont cru en lui, ils sont appelés les apôtres. Le messager, les a dispersés dans toutes les directions pour diffuser la bonne nouvelle et propager l'Islam, la seule religion agréée par Allah, qui est la religion des anges et de tous les prophètes. Comme les autres prophètes, Dieu l'a appuyé par des miracles évidents, il guérissait les malades, même incurables, les aveugles de naissance et les lépreux et d'autres encore. Comme les gens l'aimaient, le nombre de ceux qui le suivaient a augmenté et il a été connu et reconnu. Jésus, alayhi salam, passait sa vie à sillonner la terre pour appeler les gens à l'Islam que Allah élève davantage ses grades et ses degrés. Et voilà, chers bien-aimés, ici se termine cet épisode. Nous vous retrouverons, incha'Allah, dans le suivant pour vous parler de certains miracles éclatants et vous disons donc, suivez-nous et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Parmi les premiers des miracles de notre maître Issa, alayhi salam, il est rapporté que sa mère, Sainte-Marie, alayhi salam, l'avait envoyé plusieurs fois accomplir des travaux chez des artisans. Notamment, elle l'avait envoyé à des teinturiers. C'était des artisans qui teignaient les vêtements. Il les blanchissait et les colorait. Un jour, le patron de cette entreprise voulait voyager, dit à notre maître Issa, alayhi salam, « J'ai plusieurs habits à teindre de différentes couleurs. Maintenant que je t'ai appris comment faire, teint chaque vêtement de la couleur que je vais t'indiquer en mettant dessus un fil de la couleur demandée. » Notre maître Issa, alayhi salam, a alors chauffé de l'eau dans un grand récipient et a mis dedans différents colorants. Il a ensuite mis tous les vêtements ensemble dans cet unique récipient en disant « Par la volonté de Allah, prenez la couleur désirée. » De retour de son voyage, le patron, trouvant tous les vêtements dans un même récipient, a été surpris. Notre maître Issa, alayhi salam, a alors sorti de la cuve un vêtement rouge, un vêtement jaune et un vêtement vert, etc., conformément à ce qui était demandé pour chaque vêtement. Allahu akbar. L'artisan, stupéfait, savait que c'était quelque chose d'extraordinaire et que c'était par la volonté de Allah. C'est par la cause de ce miracle qu'il a cru que notre maître Issa, alayhi salam, était un prophète envoyé par Allah. Puis, il a appelé les gens à croire en lui et beaucoup ont cru en lui. Cet homme faisait donc partie des apôtres qui étaient aux côtés de notre maître Issa, alayhi salam, et le soutenait dans son appel à la religion agréée par Allah, ta'ala, l'islam. Les miracles que Allah faisait apparaître sur les mains de notre maître Issa, alayhi salam, se sont multipliés. Une fois, alors qu'ils passaient auprès d'un groupe de pêcheurs dont le chef s'appelait Sham'oun, notre maître Issa, alayhi salam, les interrogea. Que faites-vous ? Ils lui répondirent qu'ils pêchaient du poisson. Il leur a dit ne voulez-vous pas venir avec moi à la pêche aux gens, c'est-à-dire pour les diriger et les guider à l'islam. Ils lui ont demandé « Qui es-tu ? » Il répondit « Je suis Issa, le fils de Maryam. J'adore Allah et je suis son messager. » Ils lui ont demandé une preuve de sa véracité. Il se trouve que cette nuit-là, Sham'oun, le chef des pêcheurs, avait jeté son filet mais l'avait remonté vide. Notre maître Jésus, alayhi salam, lui dit alors de lancer à nouveau son filet pendant qu'il a invoqué Allah ta'ala en le suppliant. « En quelques instants, un temps très court, un tel nombre de poissons se sont rassemblés dans le filet qu'il a failli se déchirer et qu'ils ont dû demander de l'aide à des pêcheurs d'une autre embarcation. Ils ont rempli les deux bateaux de poissons. À ce moment-là, ils ont cru en lui et sont partis avec lui. Ils furent aussi au nombre des apôtres qui l'ont aidé, soutenu et étaient sincères dans leur amour pour lui et dans leur obéissance. Mais les mécréants des fils d'Israël n'ignoraient pas les nouvelles qui parvenaient au sujet des miracles éclatants accordés à notre maître Issa et ils ont eu l'impression qu'on retirait le tapis sous leurs pieds, qu'on leur coupait l'herbe sous le pied comme on dirait en français et que le messager constituait une menace pour leurs postes et leurs intérêts. Ils se sont donc tous mis d'accord pour le combattre où qu'il aille et l'accuser de mensonges où qu'ils se trouvent. Un jour alors, ils le défièrent en disant « Si tu es véridique dans ce que tu dis et dans ce que tu appelles à suivre, alors fabrique de tes mains une chauve-souris d'argile et fais en sorte qu'elle vole. » Notre maître Issa, Jésus, s'est levé en se fiant totalement à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il a pris de la terre glaise et lui a donné la forme d'une chauve-souris puis il a soufflé dessus. La chauve-souris s'est mise à voler entre ciel et terre aux grands étonnements des spectateurs. Les mécréants de fils d'Israël étaient fous de rage. En effet, ils avaient demandé à voir une chauve-souris parce que cet animal fait partie des créatures les plus étonnantes et que c'est celui des volatiles qui a le corps le plus complexe. En effet, cher bien-aimé, la chauve-souris a des mamelles, des dents et des oreilles et parmi ce qui est très étonnant, c'est que la chauve-souris est de chair et de sang mais elle vole sans plume et ne pond pas d'œuf contrairement aux oiseaux. En revanche, la femelle de la chauve-souris a des cycles monstrueux tout comme la femme. Elle a des mamelles dont sort du lait et met bas comme les mammifères mettent bas. De plus, c'est un animal qui ne voit ni dans la lumière du jour ni dans l'obscurité de la nuit mais arrive à voir dans la pénombre durant deux heures, une heure après le coucher du soleil et une heure après l'aube. Subhanallah, créateur de toutes choses. Ainsi, le défi était superbement relevé et la défaite des juifs était manifeste. Que Dieu honore et élève le degré de notre maître Jésus, l'honoré, le Messie, fils de la Vierge, Marie, la Sainte et Dieu sait toutes choses. On s'arrête ici, chers bien-aimés. Dans le prochain épisode, Inch'Allah, nous continuerons à parler de ces miracles, notamment de la résurrection des morts. Alors continuez à nous suivre et à très bientôt. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde qu'il y a parmi les miracles de Jésus d'avoir guéri un aveugle de naissance et un lépreux par la volonté de Allah. Ces deux maladies ont été plus particulièrement mentionnées car elles étaient difficiles à guérir à l'époque où pourtant la médecine était couramment pratiquée. Ainsi, Allah leur a montré des miracles sur les mains de notre maître Jésus dans le domaine qu'il maîtrisait bien. Notre maître Isa a aussi ramené à la vie les morts. Il a même été dit qu'il a ramené à la vie quatre créatures par la volonté de Allah et sa puissance. Parmi ceux que notre maître Isa a ramené à la vie par la volonté de Allah, il y a un de ses amis qui s'appelle Azar. En effet, alors qu'il était à l'agonie, sa sœur avait envoyé quelqu'un informer Jésus que Lazare était en train de mourir. Alors Jésus s'est mis en route pour le rejoindre mais il y avait trois jours de marche et à son arrivée, son ami étant mort est enterré. Le messager s'est donc rendu sur sa tombe à invoquer Allah puis s'est adressé aux défunts en disant « Relève-toi par la volonté de Allah ». Azar s'est alors relevé puis a continué à vivre. Il a même eu des enfants après cela. Et parmi ceux que notre maître Isa al-Masih Jésus le Messie a ressuscité, il y a le fils d'une vieille femme. Alors que son convoi funéraire passait devant notre maître Isa alayhi salam, le messager a invoqué Dieu pour que le mort se relève de son brancard mortuaire par la volonté d'Allah. Il s'est relevé et descendu du dessus des épaules des gens, a remis ses vêtements puis en portant son brancard il est retourné dans sa famille. Jésus alayhi salam a aussi ressuscité un roi transporté lui aussi sur son brancard mortuaire et il s'est passé avec lui ce qui s'était passé avec le fils de la vieille femme. Mais voyant cela, les mécréants des fils d'Israël qui étaient jaloux et envieux lui ont dit par entêtement mais toi tu ramènes à la vie ceux qui sont morts récemment alors peut-être qu'ils n'étaient pas vraiment morts mais juste évanouis ou dans le coma. Ils ont ajouté ramène à la vie alors pour nous Sam le fils de nous Noé. Notre maître Isa leur a dit montrez-moi sa tombe. Il s'est rendu avec eux à la tombe de Sam fils de Noé où il a invoqué Allah Ta'ala et Sam est sorti de sa tombe alors qu'il s'était écoulé plus de 4000 ans depuis sa mort. Sam s'est retourné alors et a dit aux gens en désignant notre maître Isa croyez en lui puisqu'il est prophète en effet les prophètes sont tous véridiques puis Sam est retourné à son état antérieur mort. Certains ont cru en lui et d'autres l'ont accusé de mensonge en prétendant que c'était de la sorcererie et de la magie que Allah nous préserve de leur égarement. On rapporte aussi que pour ressusciter les morts par la volonté d'Allah notre maître Jésus touchait de son bâton le mort sa tombe ou son crâne l'homme revenait alors à la vie il lui parlait puis restait en vie. Et parmi ces miracles il y a aussi qu'il disait aux gens ce qu'ils avaient mangé et ce qu'ils cachaient comme provision chez eux. En effet après les résurrections par la volonté d'Allah ils lui ont réclamé un autre miracle en disant dis-nous ce que nous avons mangé chez nous et ce que nous avons gardé pour demain. Il leur a dit toi un tel tu as mangé telle et telle chose et toi tu as mangé telle et telle chose et tu as gardé ceci et cela Allahu Akbar et malgré tout cela seuls ceux que Allah voulait guider ont été croyants. La louange est à Allah et il sait tout mieux que nous on s'arrête ici Inch'Allah et dans le prochain épisode nous parlerons d'un autre miracle de Jésus quand la table garnit Al-Ma'idah est descendu du ciel alors suivez-nous donc et à très bientôt La louange est à Allah le Seigneur des mondes et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed Tous les prophètes envoyés par Allah avec la seule religion vraie qui est l'Islam ont eu de nombreux miracles pour les appuyer et montrer qu'ils étaient véridiques dans leurs prophéties Notre maître Jésus est de ceux qui ont eu des miracles grandiose comme la descente de la table garnie Al-Ma'idah Il se trouve que lorsque notre maître Issa sortait des milliers de gens le suivaient certains faisaient partie de ses compagnons d'autres lui demandaient de faire des invocations pour eux en raison d'une maladie ou d'un handicap qu'ils avaient et d'autres encore le suivaient pour se moquer et perturber les autres Notre maître Issa Jésus avait ordonné aux apôtres qui étaient les meilleurs de ceux qui ont cru en lui de jeûner trente jours A la fin de leur jeûne ils ont demandé à notre maître Issa qu'il fasse descendre une table du ciel pour que leur cœur soit apaisé ils sauraient ainsi que Allah acceptait leur jeûne Cette table serait une réjouissance le jour où ils cesseraient de jeûner Ils ont demandé que les victuailles suffisent pour tous du premier au dernier les riches comme les pauvres Mais notre maître Jésus les a mis en garde et leur a fait craindre de ne pas être en mesure de remercier Dieu comme il se doit Ils ont déjà vu de nombreux miracles pourquoi encore réclamer Ils répondirent qu'ils voulaient en manger pour bénéficier de sa barakah ses bénédictions Ils ont tellement insisté que leur prophète Jésus s'est mis à l'endroit où il accomplissait la prière a fortement incliné sa tête en avant et s'est mis à pleurer en implorant Allah et en le suppliant de leur accorder ce qu'il voulait Allah a exaucé son invocation et une table et une table servie est descendue du ciel entre deux nuages l'un au-dessus l'autre au-dessous Elle était entourée d'anges et descendait petit à petit A chaque fois qu'elle se rapprochait Jésus le Messie demandait à Allah qu'elle soit un bienfait pour eux et non un méfait et qu'elle leur apporte paix et bénédiction Elle a continué à descendre jusqu'à arriver devant Jésus couverte d'un linge qu'il a retiré en disant « Bismillah khairir raziqin » par le nom de Allah le meilleur de ceux qui accordent la subsistance Il y avait sur cette table sept grands poissons et sept pains du vinaigre du sel des grenades du miel et des fruits Il en émanait une odeur que les gens n'avaient jamais sentie auparavant Apprenant la nouvelle les juifs sont arrivés déprimés et catastrophés pour la voir et ils ont effectivement vu quelque chose d'extraordinaire Puis notre maître Jésus a ordonné aux apôtres de commencer à manger mais ils refusèrent en disant « Nous ne mangerons qu'après toi » Il répliqua « Ils mangent ceux qui l'ont réclamé » Comme ils refusaient de manger le prophète Jésus a ordonné aux pauvres à ceux qui sont dans le besoin et aux malades aux handicapés et aux aveugles soient près de 1300 personnes de manger de ceux qui étaient sur cette table Ils lui obéirent et mangèrent Les bénédictions de ce grand miracle ont été nombreuses Tous ceux qui étaient malades tous ceux qui avaient un handicap ou une maladie chronique ou incurable ont guéri et les pauvres sont devenus riches à la vue de tant de bienfaits ceux qui n'en avaient pas mangé le regrettaire Comme il y avait de la bousculade autour de la table le prophète Aïssa Jésus a organisé un tour pour chacun d'entre eux et le dernier d'entre eux mangeait tout comme le premier On dit que chaque jour 7000 personnes venaient y manger Au bout de 40 jours Allah Ta'ala a révélé à Aïssa de réserver sa table exclusivement aux pauvres et non aux riches Il leur a aussi ordonné de ne pas faire de réserve de ne pas mettre de côté une part pour le lendemain et de ne pas tricher qu'aucun riche n'en mange Mais certains n'ont pas tenu parole et ont fait des réserves La table a donc été élevée au ciel ce qui fut difficile pour de nombreuses personnes Les hypocrites s'en plénirent et firent douter les autres de la prophétie de Aïssa Allah révéla à Jésus qu'il allait punir les mécréants Lorsque les 33 personnes qui avaient apostasié se réveillèrent le lendemain ils étaient transformés en des abominables porcs qui se mirent à manger des déchets après avoir consommé une si bonne nourriture et dormi dans des lits confortables Voyant cela les gens se sont réunis autour de Jésus en pleurant Ces porcs sont arrivés en hochant la tête et se mirent à pleurer leurs larmes coulaient Notre maître Jésus les a reconnus et a dit à chacun d'entre eux n'es-tu pas un tel ? n'es-tu pas un tel ? Le porc hochait de la tête ils ne pouvaient pas parler Ils sont restés ainsi quelques jours puis notre maître Isa a invoqué son Seigneur pour qu'il les fasse périr Plus personne ne les a vus Après ce grand miracle les gens ont discuté de tout cela et nombreux sont ceux qui ont cru Le nombre des croyants a augmenté et leur persévérance ainsi que leur certitude dans leur foi ont été renforcées Nous faisons une pause et continuerons dans le prochain épisode l'évocation des miracles de Isa le Messie avec les trois pains et l'histoire d'un saint de sa communauté Alors continuez à nous suivre et à très bientôt La louange est à Allah le Seigneur des mondes et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed Il a été rapporté qu'un jour Jésus fils de Marie a rencontré un homme qui lui dit Ô prophète de Allah j'aimerais t'accompagner Isa Jésus accepta et ils partirent tous deux jusqu'à arriver au bord d'un fleuve où ils s'assirent pour manger Ils avaient trois pains Ils en mangèrent deux et laissèrent le troisième de côté Et puis le prophète Jésus se leva pour aller boire de l'eau au fleuve mais à son retour le troisième morceau de pain n'était plus là Il interrogea l'homme à ce sujet mais celui-ci répondit qu'il ne savait pas où il était Ils repartirent ensemble et virent une gazelle accompagnée de ses deux petits Notre maître Isa fit Sini à l'un d'eux qui a couru Il l'égorgea le fit cuire et ils mangèrent une partie de sa viande Puis Isa s'adressa au fin en disant relève-toi par la volonté d'Allah Ressuscité le petit se releva et retourna vers sa mère Il demanda à nouveau à l'homme Je te demande par celui qui t'a fait voir ce miracle Qui donc a pris le pain ? Il lui fit la même réponse Je ne sais pas Un peu plus loin Isa ramassa un peu de sable et dit Sois de l'or par la volonté d'Allah Et le sable se changea en or Il le partagea en trois parts et il dit Un tiers pour moi Un tiers pour toi Et le dernier tiers pour celui qui a pris le pain Les yeux de l'homme brillèrent et il dit C'est moi qui l'ai pris Notre maître Jésus lui dit alors de prendre la totalité de l'or Puis il le quitta Un peu plus tard deux voleurs sont arrivés et ont voulu tuer cet homme pour s'emparer de son or Mais il leur dit Je suis prêt à le partager en trois avec vous Ils acceptèrent Puis il leur dit L'un de vous va aller au village nous acheter à manger L'un des deux partit et acheta de la nourriture Le chaitan lui suggéra une ruse et l'homme se dit Pourquoi partager cet or avec eux Je vais empoisonner les aliments pour les tuer et je récupérerai tout l'or Il mit donc du poison dans la nourriture Et pendant ce temps les deux autres s'étaient dit la même chose Pourquoi partager avec lui Ils se mirent d'accord pour l'assassiner et partager cet or entre eux deux seulement A son retour ils le tuyèrent puis mangèrent la nourriture empoisonnée et moururent à leur tour Cet or demeura là à côté des trois cadavres gisant sur le sol Notre maître Isa passa par là les trouva ainsi Il dit alors pour mettre en garde ses compagnons ce bas monde et comme ça alors méfiez-vous-en Subhanallah est celui qui veut tirer des morales qui l'en tire Je voudrais maintenant vous conter l'histoire d'un des saints de la communauté de Jésus Les saints sont après les prophètes les meilleurs hommes On les appelle wali en arabe awliya au pluriel Ce sont des hommes ou des femmes tous musulmans qui ont tant œuvré par recherche de l'agrément de Allah et par amour pour le prophète de leur temps qu'ils ont atteint ce degré la sainteté qui a deux spécificités étant protégé de la mécréance ils sont donc assurés de mourir musulmans et Allah leur accorde des prodiges des karamah en arabe Tout prodige c'est-à-dire un acte extraordinaire donné à un saint constitue un miracle pour le prophète dont il suit la loi Voici donc l'histoire de Jurej le saint vertueux qui a suivi l'exemple de Isa dans sa foi et les lois qui lui ont été révélées Ainsi il priait comme le Messie leur avait enseigné et jeûné selon son enseignement Jurej le saint le wali s'était isolé dans un ermitage qu'il s'était construit en torchi sur des auteurs à l'extérieur de la ville où il se consacrait à adorer Allah Les habitants de cette région et son gouverneur pensaient de lui qu'il avait atteint un haut degré de vertu et de piété mais une mauvaise femme proposa à des pervers de le séduire pour le faire tomber Elle alla donc le voir là-haut et chercha à le provoquer mais il ne prêtait aucune attention à elle et elle comprit qu'elle n'y arriverait pas Or il y avait dans le parage un berger et elle fit en sorte qu'il la mette enceinte Quand sa grossesse fut visible elle prétendit que le fautif était Juraij Après la naissance ils se rendirent chez Juraij pour détruire son ermitage de leur propre main à l'aide des haches en disant Celui qu'on prenait pour un saint fréquente cette femme et la met enceinte Ils le saisirent sans ménagement lui passèrent une corde au cou et le traînèrent jusqu'en ville après avoir détruit son ermitage à l'aide des haches Il leur demanda au suite de le libérer pour qu'il puisse accomplir une prière Il fit ses ablutions et accomplit sa prière puis adressa ses paroles au nouveau-né de cette femme injuste Qui est ton père ? Le bébé répondit Mon père est le berger Allah l'a fait parler et c'était un prodige pour Juraij Comprenant qu'il était innocent ils se jetèrent sur lui pour l'embrasser et profiter de sa barakah de sa bénédiction Quand ils lui proposèrent de reconstruire son ermitage en or il dit simplement Non, refaites-le comme il était entorchi Cet homme Juraij était un des saints des Aulia un aimé de Dieu et il a été sauvé par sa parfaite sincérité Sa religion était l'islam la religion de Jésus et de tous les autres prophètes envoyés par Allah Et voilà c'est la fin de cet épisode dans le suivant Incha'Allah nous vous parlerons de certaines lois révélées dans l'évangile Al-Injil le livre révélé à Jésus Alors continuez à nous suivre et à très bientôt La louange est à Allah le Seigneur des mondes et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed Allah a envoyé Jésus au peuple des descendants d'Israël pour les appeler à la religion de l'islam Allah a fait qu'il apprenne la Torah puis lui a révélé un livre céleste qui s'appelle l'Injil l'Évangile Ce livre appelait à croire en Allah l'unique créateur de toutes choses et que Isa Jésus est son messager Ce livre montrait aussi les jugements légaux et annonçait l'arrivée du prophète de la fin des temps qui est notre maître Mohamed Ce livre contenait aussi l'interdiction du gain usuraire l'interdiction de tout ce qui peut nuire à la raison ou au corps de consommer la viande de porc ainsi que l'obligation de prier et jeûner et d'autres obligations et interdictions L'appel de Jésus est basé principalement sur deux choses Premièrement n'adorer que Dieu et deuxièmement croire que lui Jésus est un prophète de Dieu Jésus n'a donc jamais dit de lui qu'il est le fils de Dieu et il ne l'a jamais appelé son père Les premiers mots que Allah lui a fait prononcer alors qu'il était encore au berceau ont été « Inni abudullah » Par cette phrase il confirmait la divinité à Allah lui seul Par la suite le Messie a mis en garde son peuple les descendants d'Israël contre la mécréance Ceux qui ont suivi Jésus le Messie et qui ont cru en lui étaient tous musulmans croyants Ses apôtres étaient l'élite de ses élèves et ses disciples Ils l'ont aidé à propager son appel à l'islam et les lois qu'il avait reçues et il enseignait aux gens le bien ainsi que les injonctions religieuses saines qui avaient été révélées qui avaient été révélées à notre maître et notre amie Isa Et puis 300 ans après l'élévation de Jésus au ciel le nombre de ceux qui falsifièrent la religion du Messie avait augmenté et le nombre des autres ceux qui étaient sur l'islam avait diminué de façon flagrante Après un peu plus de 500 ans il ne resta pas un de ces musulmans croyants Parmi les recommandations données par le Messie à ceux qui l'ont suivi il leur a dit Viendra après moi un prophète du nom d'Ahmad qui est un des noms du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Croyez en lui et suivez-le lorsqu'il apparaîtra Dieu dit Ce qui signifie Isa fils de Maryam dit Ô vous les fils d'Israël je suis l'envoyé de Dieu pour vous confirmant la véracité de la Torah et annonçant la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi qui s'appelle Ahmed Jésus le Messie a donc annoncé le prophète de la fin des temps notre maître et notre glorieux et bien aimé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam comme l'ont fait les prophètes précédents Tous ont mentionné sa description comme elle a été mentionnée dans la Torah et l'évangile véridique pour que les fils d'Israël le reconnaissent et le suivent Et parmi ceux qui avaient entendu la recommandation du Messie il y avait un des jînes croya A son tour ce dernier en informa un groupe d'hommes du Yémen qui avaient quitté leur pays et s'étaient arrêtés en un endroit avant que le nom du messager de Allah Mohamed ne soit propagé Il est arrivé que ces gens dormirent dans la campagne et à la fin de la nuit l'un d'eux Al-ja'adu ibn Qays entendit la voix de quelqu'un qui appelait mais sans le voir c'était la voix d'un jîne de ce jîne là qui disait « Ô voyageurs qui avaient fait une halte de nuit transmettez une fois que vous serez arrêtés à Al-Hatim et au puits de Zamzam à Mohamed l'envoyer un salut de notre part qu'il accompagnera où qu'il aille et se dirige et dites-lui nous sommes des partisans de ta religion cela nous a été commandé par le Messie fils de Mariam ce jîne était croyant et avait vécu du temps du Messie Jésus avant qu'il ne monte au ciel il avait entendu ses paroles avait cru en lui et embrassé l'islam par la suite il connut notre maître Mohamed le vit et cru en lui avant que ces gens qui étaient en route du Yémen vers la Mecque pour des affaires de ce bas monde ne le connaissent quant à celui qui avait entendu l'appel lorsqu'il entra à la Mecque et il s'enquit du prophète jusqu'à ce qu'on lui montre alors il le rencontra cru en lui et embrassa l'islam et voilà cet épisode touche à sa fin en espérant vous retrouver dans le suivant qui sera consacré à la saise et la ferveur de Jésus Suivez-nous donc et à très bientôt La louange est à Allah le Seigneur des mondes et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed mes frères de foi le moment est venu de vous parler de la manière de vivre de Jésus de son assain de sa ferveur et de son portrait physique et moral Jésus le prophète de Dieu avait une voix agréable était très beau légèrement main et de taille moyenne ni excessivement grand ni petit quant à sa façon d'être il était profondément à sept et complètement indifférent au plaisir temporaire et éphémère de cette vie ce qui lui importait c'est œuvrer pour l'au-delà et adorer son créateur portant des vêtements de laine rêche il se nourrissait de feuilles de plantes crues il ne mettait rien de côté mais distribuait ce qu'il possédait aux pauvres et aux gens dans le besoin il ne cherchait de réconfort ni dans une maison ni auprès d'une famille ni par ses biens en effet il n'a pas eu de logis où s'abriter puisqu'il s'installait et dormait à l'endroit où il se trouvait au moment où la nuit tombait il était très fervent et pleurait beaucoup par crainte et par amour pour Allah il se fiait complètement à son Seigneur qu'il avait créé et pourvoyé à ses besoins un jour il est sorti à la rencontre de ses disciples pieds nus vêtus d'une pièce de laine et d'un cours sarouel qui couvrait sa zone de pudeur il pleurait son teint était jaune à cause de la faim et ses lèvres sèchent à cause de la soif il dit à ses compagnons assalamu alaikum fils d'Israël c'est moi qui ai donné à cette vie sa juste valeur sans me vanter savez-vous où se trouve ma maison ils demandèrent où loges-tu ô messager de Dieu il dit ma maison c'est les mosquées ce qui accompagne mon pain c'est la faim ma lanterne la nuit c'est la lune mon vêtement c'est la laine je fréquente les malades et les pauvres je me réveille en ne possédant rien et me couche en ne possédant rien je suis bon et ne suis pas intéressé au luxe de ce bas-monde qui donc serait plus riche que moi et plus gagnant en effet Jésus se fiait entièrement à Allah et malgré tous les miracles de Jésus et ses qualités magnifiques et exceptionnelles la plupart des descendants du prophète Jacob le peuple d'Israël était resté sur sa mécréance et son égarement très peu avait cru en Jésus comme prophète messager de Dieu et parmi ses disciples il y avait un petit groupe d'hommes vertueux ses partisans qui l'ont fidèlement suivi et aidé à propager la religion vraie et juste de l'islam que Allah lui avait révélé pour qu'il appelle les gens à la suivre mais quand son message s'est propagé et que le nombre de ses disciples et de ses fidèles a augmenté les juifs l'ont envié et ont comploté contre lui et ont conspiré pour le tuer et se débarrasser de lui ils ont incité un roi de l'époque et ont décidé de le tuer et le crucifier pour le sauver de leur machination et leur ruse hypocrite Allah l'a élevé au ciel et a fait qu'un des apôtres prenne sa ressemblance c'est lui qu'ils ont arrêté et exécuté en l'exposant sur un poteau car il croyait à tard qu'il s'agissait de Jésus en effet Allah nous a révélé en riposte aux juifs qui prétendaient l'avoir tué qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié mais ils furent trompés par la ressemblance et qu'ils étaient dans le doute et n'étaient pas tous d'accord et se sont basés sur une hypothèse alors qu'en réalité ils ne l'avaient pas tué puisque Dieu l'avait élevé dans un lieu honoré par lui le ciel cela ne signifie pas que Dieu serait au ciel c'est impossible car celui qui a créé le ciel existait avant de l'avoir créé sans y résider et après l'avoir créé il n'a pas changé puisqu'il est impossible selon la raison qu'il change subhanahu wa ta'ala gloire à celui qui fait changer ses créatures et ne change pas Allah existe donc indépendamment du lieu sans être dans un endroit il existe sans endroit et il est le plus haut en grade et en degré et voilà mes chers bien aimés nous nous retrouverons dans le prochain épisode dans lequel nous expliquerons comment Jésus a été élevé au ciel et qu'il n'a été ni tué ni crucifié et qu'il en redescendra alors suivez-nous donc et à très bientôt la louange est Allah le Seigneur des mondes celui qui existe sans début sans fin et sans endroit celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures celui qui est le plus haut en grade et en degré il n'est de Dieu que lui Mohamed et son messager notre sujet du jour est l'ascension du Messie et certaines précisions importantes comment s'est passé son ascension au ciel Isa Jésus était avec douze de ses compagnons dans une maison puis il dit il y a parmi vous qui deviendra mécréant après avoir été musulman puis il dit lequel d'entre vous est-il prêt à recevoir mon apparence à être tué à ma place et être mon compagnon au paradis un jeune homme se leva le plus jeune d'entre eux et dit moi et lui dit assis-toi puis il répéta la question et le plus jeune se leva de nouveau il lui dit assis-toi puis Jésus répéta la même question et le jeune se leva une troisième fois alors Jésus lui dit ce sera toi il reçut donc l'apparence de Jésus alaihi salam Isa avait été élevé par une lucarne de la maison et puis un groupe de mécréants des fils d'Israël était venu saisir le jeune homme ils le tuyèrent en le crucifiant ils tuyèrent ce jeune homme musulman croyant et ils ont diffusé qu'ils avaient tué le Messie et qu'il l'avait crucifié certains gens les cruent en cela Allah ta'ala dit ce qui signifie ils ne l'ont ni tué ni crucifié mais ils furent trompés par la ressemblance et sachez que parmi les signes annonciateurs de la fin du monde il y a que Jésus alaihi salam redescendra des cieux sur terre en vérité notre maître Jésus alaihi salam ne fut ni tué ni crucifié il est toujours vivant dans le ciel il vit au deuxième ciel là où notre maître Mohamed sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré lors de son ascension dans la nuit de Al-Ma'raj avant le jour du jugement il descendra sur terre et vivra quarante ans l'islam s'étendra sur la terre après sa descente il gouvernera selon la loi charia du coran la loi de notre maître Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Jésus alaihi salam accomplira le pèlerinage ou la umrah et se rendra à la tombe du dernier prophète à Al-Madina il lui passera le salam et notre maître Mohamed répondra à son salam il gouvernera la terre pendant quarante ans se mariera puis mourra et sera enterré dans la pièce où est enterré le dernier messager à côté de sa tombe et ce celle de ses deux compagnons radiyallahu anhum pour finir on demande à Dieu qu'il fasse que ces deux grands messagers Mohamed et Jésus soient encore plus honorés et magnifiés et qu'il accepte de notre part et de la vôtre nos actes de bien et qu'il nous fasse mourir en ayant une foi complète والحمd لله رب العالمين